bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de notre création d'un doom like avec le moteur godot engine alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est rajouter une image d'une petite arme qui tire on va faire un effet tir et l'animation et son qui va avec alors je voulais juste vous montrer le site sur lequel j'ai été piocher l'image qu'on va utiliser donc c'est un site qui s'appelle rilm 667 bien sûr le lien est en description donc au passage alors je vous montre voilà l'arme elle est faite par un certain ghastly dragon donc merci à lui un super on va te mettre dans les crédits et cette image donc vous pourrez la télécharger sur notre github le lien est en description alors pour se faire pour incorporer des images je vous rappelle il suffit de faire un glisser déposer dans le fichier de votre jeu donc rappelez vous moi j'avais créé un fichier images à l'intérieur j'ai deux sous fichiers texture de la dernière vidéo et désormais armes dans lequel pour l'instant on n'a qu'une arme petit rappel entre parenthèses quand vous avez comme ça incorporé une image dans votre fichier de jeu pensez à toujours vérifier en cliquant sur cette image dans le système des fichiers ici dans importation hop on clique par défaut godot va appliquer un filtre ici vous voyez filtre ou filter activé alors là je l'ai désactivé mais vous par défaut il sera activé ce filtre a tendance à flouter les images donc si vous voulez un rendu pixel art en 2d magnifique bon pensez à y aller on va dans importation on clique sur le filtre pour le désactiver comme voilà et ensuite on clique sur réimporter voilà normalement vos images seront nickel on retourne dans notre scène de personnage où on va modifier l'image qui doit apparaître à l'écran c'est à dire notre main qui tient un flingue donc pour ce faire on va cliquer sur le nœud sprite donc un sprite en fait c'est une image alors là il n'y a pas d'image qui apparaît parce qu'on n'a pas défini la texture de cette image alors on va prendre l'arme de ghastly dragon qu'on avait déjà téléchargé et on va faire un glisser déposé depuis le système de fichiers vers le long les vides à côté de texture alors je vais aller ici dans les paramètres 2d pour le voir alors qu'est ce qu'on voit c'est une image qui est décomposée en quatre et alors parce que on va en fait faire une animation tir mais tout ce qui m'intéresse pour l'instant c'est la première image alors on va tout simplement modifier ici dans animation donc si vous n'avez pas accès on clique sur animation là on va modifier les frames en horizontal et verticale alors vous avez juste augmenté le chiffre hop afin d'avoir moins de frame horizontalement et verticalement jusqu'à avoir la première la 0 ok donc celle là c'est l'image de base alors par défaut c'est toujours celle qui est en haut à gauche de vos images alors c'est un peu petit je rappelle que le cadre bleu c'est ce que verra le joueur là le joueur il voit il voit pas grand chose en plus il ya la moitié qui est hors cadre alors on va la replacer bien ici pourquoi pas mais elle est un peu trop petite là c'est il ya des tout petites mains de poupées mon personnage donc pour agrandir cette image je vais pas le faire à la main comme ça en tirant je peux vous montrer ça 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 fait quelque chose de moche parce que c'est pas proportionné alors j'ai fait contrôle z pour annuler mes bêtises par contre je vais aller ici dans scale vous avez transforme et scale c'est à dire l'échelle on va l'augmenter on va mettre échelle 2 et 2 ok donc j'ai bien fait deux entrées à chaque fois là c'est un peu plus réaliste alors je vais la placer un petit peu mieux voilà je vais faire dépasser un petit peu ok donc on va faire un test tout de suite normalement je rappelle le cadre bleu c'est ce que voit mon joueur alors si je lance la scène active ok alors on voit bien les petites mains mon personnage qui sont apparus alors je sais que vous sur les vidéos youtube vous voyez la flèche de ma souris qui au milieu de la croix de visée alors moi je ne la vois pas en fait c'est le logiciel de capture qui fait qu'on la voit mais je vous rassure avec godo on voit pas cette petite souris ok alors pour quitter alt f4 voilà donc la première étape c'est pas mal on a constamment cette petite image par contre on souhaiterait que ce soit un peu plus joli quand on tire on voudrait avoir l'effet de flammes etc etc alors pour ce faire pour avoir un effet de tir on va ajouter un nouveau nœud à notre personnage donc clic droit sur personnage ajouter un enfant et vous allez chercher animation player donc voilà j'appuie dessus il est là on va définir une nouvelle animation qui s'appelle tir donc vous êtes dans le nœud animation player vous regardez ici un onglet qui s'est ouvert et on va cliquer ici sur animation puis nouveau et on va choisir un nom on va appeler cette animation tir alors le principe de l'animation c'est comme un dessin animé c'est une succession d'images qui vont créer une idée de mouvement exactement comment quand on fait un dessin animé alors il propose par défaut une une animation qui dure une seconde on peut modifier la vitesse ici à côté du petit chronomètre alors je fais double clic et je vais faire plutôt 0.5 seconde voilà une moitié de seconde suffira jusqu'à un coup de feu après tout c'est rapide alors ok mais il n'y a pas d'image pour l'instant indiqué alors une fois que vous avez cet onglet animation ouvert et bien vous regardez ici dans l'inspecteur on a des petites clés qui apparaissent en fait ces petites clés quand on clique dessus et bien ça définit un repère que l'animation va retenir alors on va faire ça très simple en fait comme moi on va retourner voir notre sprite voilà je vous mets un petit peu nous ce que l'on veut c'est qu'il ya un effet de tir on va modifier ici les frames les frames c'était les images un jour rappelle qu'il y avait quatre frames on le voit un peu ici donc on va prendre la deuxième frame celle qui tire et là je vais dire à mon animation ben voilà je veux qu'apparaisse cet effet de tir donc je vais cliquer ici sur la petite clé on fait ok créer et la regarder l'image est apparue là donc on a une première image qui va apparaître dans cette animation de tir alors on va ensuite faire la suite donc je vais à un dixième de seconde plus tard et là je vais demander la frame 2 ok donc on voit pas de différence en fait l'arme a reculé légèrement genre sous l'effet du tir je reclique sur la clé ok on voit que ma deuxième image est apparue là alors à la même intervalle à 0 2 secondes alors ça met automatiquement regardé il m'a mis la frame d'après la frame 3 où on voit que l'arme est un peu relevé attendez je vérifie ouais c'est ça l'armée est un peu relevé je clique sur la clé ok et finalement il faut que je revienne parce que j'ai rien après il faut que je revienne à la situation initiale donc à la fin je vais remettre la freine 0 celle de base alors c'est important de revenir à la situation initiale à la fin d'une animation comme ça parce que sinon mon pistolet resterait constamment bloqué donc il faut bien que je dise à la fin on revient à la situation initiale la situation initiale c'est celle qu'on avait fait tout à l'heure ok donc là il me semble que c'est pas mal alors on peut voir un petit peu à quoi ça va ressembler choisi ici donc j'ai remis la barre bleue à zéro là et je vais faire lecture on va voir l'animation se jouer voilà super donc je sais pas si vous l'avez vu pouf on va vérifier tout de suite une deuxième animation alors si on clique à côté de l'animation sur tir on a accès à tout ce qu'on avait créé il y en qui s'appelle rosette alors rosette il faut la définir maintenant puisque c'est l'animation par défaut quand il n'y a pas d'autres animations qui sont enclenchées et là alors par défaut par en plus il m'a mis l'animation tire c'est à dire que si je lance le test eh ben mon personnage il sera constamment en train de tirer ça c'est pas génial donc on va la redéfinition alors attendez animation player rosette ok donc je suis bien ici j'ai bien là enfin il ya une seule image en fait un gb6 donc on va juste la redéfinir à l'aide des clés je retourne dans sprite donc c'était ici la frame 0 voilà c'est celle de base et j'appuie sur la petite la petite clé et voilà il a bien enregistré ici alors je sais que vous avez vu apparaître la petite flamme c'est parce qu'en fait pour nous aider généralement il passe à la frame d'après en nous proposant la frame d'après pour les animations mais non non regardez sur la petite image ici on voit bien l'image de base donc ça c'est bien rosette je retourne voir un truc vous voyez bien écrit rosette on save c'est à dire qu'à chaque fois que j'enregistre mes scènes eh ben ça reviendra forcément à rosette donc quand je lance le jeu ça reviendra à rosette c'est à dire à l'image de base dernière étape on va mettre le code qui permet de voir ce tir alors je veux juste avant importer un son puisqu'on verra une animation mais aussi un bruit coup de feu alors c'est un son qui vient du site la sonotech donc si vous connaissez pas c'est un site de son libre de droit voilà je le mettrai aussi en description c'est franchement pas mal alors pour ajouter ce sont je vais créer dans mon fichier de jeu un nouveau fichier qui s'appelle son dans lequel on mettra les musiques et les bruitages tout simplement hop je vais le faire glisser à l'intérieur voilà je voulais juste mentionner ce que ce coup de feu pareil je mettrai dans les ressources que où je mettrai en lien bref dans la description pour que vous puissiez télécharger ok je retourne là pour incorporer notre son de tir à notre arbre de scène personnage alors on va tout simplement les faire un clic droit sur personnage rajouter un nouveau nœud enfant et on va chercher audio stream player donc on appuie si audio stream player il est là voilà j'ai double cliqué il apparaît là alors je vais raccourcir le nom je vais juste l'appeler audiotir avec une majuscule voilà audiotir comme ça on sait que ça parle du tir je clique sur audiotir et regardez dans mon système de fichiers là j'avais créé le fichier son coup de feu est ici je vais faire un glisser déposer du fichier mp3 coup de feu jusque dans la case vide à côté de stream je rappelle que j'ai cliqué auparavant sur le nom audio stream je suis bien là ok ensuite on va ah oui un truc à faire un peu à juste avant le coup de feu alors je clique ici sur coup de feu dans le système de fichiers on va le on va vérifier son importation voilà parce qu'il ya un petit souci regardez loup activé loup ça veut dire répétition alors vous si vous avez un godo engine version française il sera peut-être écrit répéter un truc comme ça donc on va le retirer tout de suite hop je clique sur j'enlève le activer et réimporter pourquoi parce que si j'active le tir et qui le loupe est activé et ben le tir va se jouer en boucle c'est un peu moche ok là je crois que c'est fait on va pouvoir retourner dans le script du personnage alors je vous mets en grand je sortir de ça voilà on voit un petit peu mieux on va rajouter tout en bas une nouvelle fonction donc fonction ça commence par funk et on va faire une fonction process delta donc écrivez comme moi ou si vous êtes un peu flémin fait un copier coller du lien que je mettrai en description dans cette fonction on va donner une condition si je fais un clic gauche avec ma souris et bien je veux que ça tire alors pour l'instant tirer il n'y a pas d'ennemis sur lesquels on doit tirer mais je veux au moins qu'il y ait une animation tir qui se voit à l'écran et le son de tir qu'il soit joué ok donc la condition c'est if if au dessus ouais input point is action pressed ok alors là il propose on voit qu'il m'aide un godo il propose des boutons sur lesquels appuyer mais je crois que j'ai pas encore défini de touche souris gauche bouton gauche de la souris donc je vais tout de suite le faire je vais dans projet paramètres du projet et dans les contrôles est ce qu'on a voilà vous savez qu'on va le rajouter tout de suite à côté de action là on va noter tir sans majuscule ajouter voilà il me le propose tout en bas pour lui indiquer que tir ça correspond au bouton gauche de la souris je vais cliquer sur le petit plus ici bouton de souris et là il me propose périphérique 0 ouais c'est ma souris bouton gauche c'est ça ajouter très bien donc là normalement si je lui dis je reviens dans le code if input is action pressed ouvrez guillemets tir c'est le premier qu'il me propose fermer les panthèses deux points pour les effets donc là ce que je viens d'écrire dans cette ligne c'est si j'appuie sur la touche tir c'est à dire bouton gauche de la souris qu'est ce qui se passe on va mettre alors on va faire une référence à nos deux nœuds animation player et audio tir alors pour rappeler comme ça des nœuds dans le code on met le symbole dollar avec ah juste avant donc animation player donc dollar animation player point play c'est à dire va jouer j'ouvre les parenthèses et alors regardez il propose tout de suite rien qu'en ouvrant les parenthèses les animations qu'on avait fait on veut mettre tir ok je vais à la ligne deuxième effet je remets le symbole dollar mais cette fois c'est pour audio tir voilà audio tir point play ouvrez fermez les parenthèses alors là je précise pas ce qu'audio tir doit jouer puisque dans audio tir il n'y a il n'y a qu'un seul son c'est celui qu'on avait fait en glissé déposé coup de feu ok c'est tout là c'est une toute petite fonction process delta qui va juste faire deux trucs faire jouer l'animation de tir et le son de tir et ben on va vérifier ça tout de suite ok alors attention je tire vous allez voir et ben c'est pas mal du tout et ben c'est pas mal du tout attention c'est pas un tir qui tue les monstres il n'y a pas de monstres en fait on rajoutera comment il y a comment il va tuer nos ennemis pour l'instant c'est juste une action ça nous suffit pour cette vidéo je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour les monstres on